Bonjour Notre-Hélène. Dans les séances précédentes, on a vu les types de réseaux informatiques, LAN, WAN et WAN. Et on a découvert que le plus grand WAN utilisé dans le monde est le réseau Internet. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Internet pour faire une recherche documentaire. Si je pose la question suivante, qu'est-ce qu'on peut faire avec Internet? Tu peux me répondre, on peut faire des recherches, télécharger des logiciels, communiquer avec les autres, jouer en ligne, consulter des journaux, acheter des produits et d'autres tâches. Donc, pour faire tout cela, on a besoin de quelques ressources pour pouvoir se connecter au réseau Internet. Premièrement, on a besoin d'un modem. C'est un périphérique permettant de convertir les signaux numériques, c'est-à-dire 0 et 1, en signaux analogiques et vice-versa. Tu peux voir la vidéo qui concerne le modem pour plus de détails. Donc, deuxièmement, on a besoin d'un système informatique, soit un ordinateur, un smartphone, une tablette ou d'autres systèmes. Et troisièmement, on a besoin d'un navigateur. C'est un logiciel permettant de consulter les pages Web, comme Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, etc. Alors, on a dit que ces outils nous aident à se connecter au réseau Internet. Notre but dans cette vidéo est de faire une recherche documentaire sur le Web. On prend un exemple. Ton professeur de sciences physiques t'a demandé de préparer un exposé sur une notion scientifique. Comment vas-tu procéder pour recueillir les informations nécessaires? Il y a deux possibilités. Le premier cas, ton professeur t'indique le titre d'un livre dans lequel tu peux trouver les informations pour ta recherche. Et le deuxième cas, c'est à toi de rechercher toute forme d'informations, soit texte, image, son ou vidéo, en relation avec le sujet de l'exposé et qui pourront enrichir ta recherche. Dans ce cas, il est possible de rechercher des informations sur le Web en utilisant des moteurs de recherche comme Google, Yahoo, AltaVista, Bing et d'autres sites. Voyons maintenant comment utiliser un moteur de recherche. Prenons par exemple le moteur de recherche Google. La première des choses, tu dois lancer le navigateur. On lance Google Chrome, par exemple. Ensuite, tu tapes l'adresse Web du moteur de recherche, www.google.com, dans la barre d'adresse. Après, tu dois écrire le titre du sujet à rechercher dans la zone de texte au centre de la fenêtre. Par exemple, la tombe. Maintenant, tu cliques sur le bouton recherche Google et voilà les résultats de ta recherche. Donc là, tu peux trouver des sujets dans la partie Web et surtout dans des encyclopédies comme Wikipédia. Si on revient, tu peux trouver même des images ici. Et voilà! À toi maintenant d'essayer ce qu'on a appris aujourd'hui. Au revoir! – Sous-titrage FR 2021